Bonjour et bienvenue pour ce nouveau compte-rendu du Conseil des ministres. Comme vous le savez, la semaine dernière, il y avait deux projets de loi, un projet de loi d'urgence et un projet de loi organique qui était présenté pour répondre à la situation d'urgence sanitaire. Nous avions également eu la présentation d'un projet de loi de finances rectificatif. Ces différents textes ont été adoptés par le Parlement en fin de semaine dernière et ils permettent donc d'aménager, de compléter notre droit actuel pour répondre à cette situation si particulière, si inédite que nous sommes en train de vivre actuellement. Ces projets de loi prévoyaient un certain nombre d'ordonnances, une quarantaine environ, et nous avons eu la présentation aujourd'hui en Conseil des ministres de 25 d'entre elles qui permettent de décliner de manière opérationnelle les différentes dispositions qui sont prévues par la loi d'urgence. Je vais donc céder la parole au Premier ministre pour vous présenter ces différentes ordonnances ainsi qu'à différents ministres de manière thématique. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ce matin, le Conseil des ministres a adopté 25 ordonnances sur la base des habilitations qui avaient été consenties par le Parlement ce week-end. Le nombre, 25 ordonnances dans un même Conseil des ministres, est historique. Il faut remonter à 1958 pour trouver un précédent équivalent. C'est bien le signe que l'urgence dicte sa loi. Jeudi et vendredi dernier, samedi puis dimanche, le Sénat puis l'Assemblée nationale ont voté dans des délais exceptionnels dont je les remercie, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Grâce à cet ensemble d'ordonnances qui ont été prises sur le fondement de cette loi, notre pays est aujourd'hui juridiquement armé pour organiser l'état d'urgence sanitaire que la situation apporte. L'objectif de ce régime provisoire, c'est de protéger au mieux nos concitoyens, à commencer par nos soignants qui se battent en première ligne. Et je ne veux pas me contenter de rendre hommage à leur courage. J'entends leurs demandes, je les assure qu'elles sont absolument prioritaires, qu'il s'agisse des équipements de protection d'abord, des moyens de transport des malades, de l'hébergement temporaire ou des financements, c'est la priorité des priorités du gouvernement. Le second objectif de ce régime d'urgence est de limiter autant que faire se peut les graves dommages économiques et sociaux que provoque inévitablement le confinement. Premier point, c'est le soutien aux entreprises. Une première série d'ordonnances comporte des mesures de solidarité exceptionnelles pour maintenir à flot les petites entreprises les plus vulnérables. Il s'agit de soutenir leur trésorerie afin d'éviter des faillites, afin d'éviter des licenciements. Ces ordonnances portent sur la création du fonds de solidarité doté d'un milliard d'euros, dont 250 millions d'euros en provenance des régions. Il s'adressera aux très petites entreprises, aux micro-entreprises et aux indépendants les plus touchés par l'épidémie. Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité, la prorogation des délais légaux, l'adaptation des règles concernant les marchés publics, l'obligation des contrats de vente de voyage et de séjour, la protection des réseaux de télécommunications fortement sollicités dans cette période de confinement. Dans tous ces domaines, parfois très concrets, nous apportons des solutions juridiques qui vont permettre aux acteurs économiques d'affronter cette période dans de meilleures conditions. Le 2e point, c'est la protection des plus vulnérables. Nous prolongeons l'éligibilité aux minima sociaux pendant la période de crise sans réexamen de conditions. Ceci concerne le revenu de solidarité active, le RSA, la complémentaire santé solidaire, l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Là encore, il s'agit de faire en sorte que les droits soient préservés et poursuivis pendant toute la période de confinement. C'est la même logique qui nous anime. S'agissant des droits des demandeurs d'emploi qui viendraient à expiration, ils vont être prolongés le temps de l'état d'urgence. Dans le même esprit, l'attribution du complément employeur est assouplie pour les arrêts de travail. La trêve hivernale est prolongée jusqu'au 31 mai 2020, ainsi que la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz peuvent procéder à l'interruption des contrats. Enfin, nous assouplissons les conditions de garde d'enfants chez les assistantes maternelles pour accroître les capacités d'accueil. Troisième axe, le droit du travail. Il est aménagé temporairement pour permettre l'organisation d'une véritable économie de guerre. Dans les secteurs vitaux et sous conditions, les entreprises pourront déroger, et là encore, je le répète, temporairement et avec des compensations ultérieures, aux durées maximales du travail et aux règles de repos hebdomadaires et dominicales. De même, des dispositions spécifiques permettent d'aménager les congés payés et les jours octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail. La ministre du Travail aura l'occasion de préciser ces dispositifs. Enfin, nous organisons le bon fonctionnement des services publics. Nous prenons des mesures exceptionnelles en faveur des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux, en apportant des garanties sur les montants octroyés par l'assurance maladie aux différents établissements de santé. Il se trouve que ces établissements de santé ont parfois déprogrammé des opérations, ont parfois leur fonctionnement financier heurté par l'épidémie et le confinement. Il s'agit là encore de leur donner toutes les garanties nécessaires pour qu'ils puissent poursuivre leur activité dans de bonnes conditions. De même, nous allons aider à la continuité de l'accompagnement et de la protection des personnes accueillies, y compris à domicile. Pour la justice, il faudra préserver les droits et la sécurité de nos concitoyens et concentrer l'activité judiciaire sur les cas les plus graves et aménager les procédures aux règles particulières du confinement. Dans un registre très différent, diverses mesures vont permettre d'organiser la continuité des paiements de l'Etat et des collectivités territoriales. Le 1er train d'ordonnances, de ces 25 ordonnances qui sont prises aujourd'hui et présentées en Conseil des ministres aujourd'hui, sera complété dans les prochains jours. C'est dans les prochains jours que l'Etat assurera la prise en charge totale des indemnisations versées aux salariés par les entreprises en cas d'activité partielle, dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Et pour ne pas pénaliser les entreprises, un délai de 30 jours leur sera accordé pour déposer leurs demandes avec effet rétroactif. Là encore, la ministre du Travail viendra expliquer ce dispositif essentiel pour permettre aux entreprises de passer un cap redoutablement difficile. Une ordonnance viendra compléter, je l'ai dit, dans les tout prochains jours, ce dispositif en améliorant l'indemnisation des salariés à temps partiel et celle des apprentis, et en l'ouvrant aux particuliers employeurs, il y a là encore quelque chose d'important. Avant de laisser les ministres présenter en détail les ordonnances adoptées dans leur domaine respectif, je voudrais souligner les moyens exceptionnels qu'elles dégagent, ces ordonnances, pour faire face à la brutalité du choc que subit le pays. C'est évidemment et d'abord un choc sanitaire, et c'est l'urgence sanitaire qui anime tous les esprits aujourd'hui, mais c'est aussi, et ce sera de plus en plus, un choc économique, un choc social. Nous ne sommes qu'au début de la crise et le président de la République a demandé à nouveau, aujourd'hui, au gouvernement, de prendre tous les moyens nécessaires dans la durée. Je le dis donc simplement aux Français, c'est un effort long que nous nous préparons et auquel nous allons tous ensemble faire face. Je vous remercie et je vais passer la parole à madame la garde des Sceaux. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc je vais vous présenter 4 ordonnances qui sont intervenues dans le domaine juridique et juridictionnel. Notre idée est de répondre à plusieurs défis. D'abord, le respect des consignes liées à l'urgence sanitaire qui s'imposent pour les tribunaux, pour le public que nous recevons, pour les établissements pénitentiaires. La sécurité juridique de nos concitoyens, comme l'a dit M. le Premier ministre, avec évidemment la volonté que, aussi bien nos concitoyens que les entreprises, évitent de pâtir de la difficulté à réaliser certaines démarches durant cette période. L'impossibilité de traiter les contentieux courants, mais la nécessité de traiter les contentieux urgents. Et puis, évidemment, l'exigence de respecter les garanties essentielles qui fondent notre système judiciaire. 4 ordonnances, donc. Les 2 premières ordonnances s'attachent à la question des procédures et de la prolongation des délais pendant la période de l'épidémie. Nous allons, à cette fin, permettre de reporter les délais qui expirent durant cette période de crise sanitaire, à la fois pour que les bénéficiaires de ces délais puissent continuer à en bénéficier et, en même temps, pour ne pas créer d'effet d'aubaine. Donc, un délai supplémentaire sera octroyé pour réaliser les démarches qui devaient normalement être réalisées dans cette période. Ça se traduit par la définition d'une zone de protection juridique qui va commencer le 12 mars et qui va s'achever un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Un mois pour nous permettre de revenir à des conditions de fonctionnement normales. Toutes les démarches qui devaient être accomplies pendant cette période de protection juridique pourront encore l'être au plus tard dans les 2 mois qui suivent cette période de protection juridique. Donc, 12 mars, fin de l'état sanitaire, un mois après, puis deux mois encore pour pouvoir accomplir ces démarches. Ça ne veut pas dire, évidemment, que toutes les obligations sont suspendues durant cette période. Ça veut simplement dire qu'on ne pourra pas être sanctionné si on effectue ces obligations dans le délai supplémentaire que j'ai mentionné. Nous allons également, c'est une autre idée, prolonger de plein droit certaines mesures qui se terminent pendant cette période d'état d'urgence sanitaire et ce, afin d'éviter un vide juridique. Je pense, par exemple, aux mesures de tutelle, d'assistance éducative ou bien aux ordonnances de protection dont bénéficient les femmes qui ont fait l'objet de violences conjugales. Toutes ces mesures sont prolongées. C'est la première ordonnance. Deux autres ordonnances sur lesquelles je serai plus brève concernent le fonctionnement des juridictions civiles et administratives. Il s'agit de répondre aux impératifs de la vie économique et sociale qui ne sont pas différables et donc, il nous faut tenir certains procès sans audience basés sur la seule échange des écritures des partis. Il nous faut permettre les échanges entre ces partis qui pourront se faire soit par visioconférence soit par téléphone. Il nous faut permettre de tenir des débats par tout moyen et donc, de la manière dont je viens de l'indiquer. Ces ordonnances tentent également à adapter les conditions dans lesquelles les juges des enfants pourront continuer à statuer au mieux pour exercer leur mission. La dernière ordonnance concerne la procédure pénale. Dans ce cadre-là, nous avons d'une part pris un certain nombre de décisions pour maintenir une activité pénale dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux exigences de l'État de droit. Par exemple, ces ordonnances étendent les délais d'instruction et de jugement, notamment les délais légaux de détention sans préjudice des possibilités de remise en liberté qui pourraient être demandées soit à l'initiative des juges, soit à l'initiative des parties. Nous permettons également aux juridictions de statuer alors même que de nombreux magistrats ou des personnels de greffe sont touchés par le confinement et que les mesures sanitaires interdisent le rassemblement des personnes. C'est ainsi que nous élargissons les possibilités de statuer à juge unique ou par visioconférence. Enfin, cette ordonnance pénale nous donne la possibilité d'agir sur la tension carcérale. Vous savez qu'un certain nombre de nos maisons d'arrêt font l'objet d'une surpopulation carcérale et que, évidemment, cela peut poser des problèmes notamment sanitaires. Des mesures ont été prises pour éviter ces difficultés sanitaires. Des mesures ont été prises à la fois de suspension d'un certain nombre d'activités ou de parloirs en détention compensées par des mesures liées notamment à la gratuité du téléphone, de la télévision et également à des mesures d'aide. Ce dont je parle là ne nécessite pas de mesures législatives ou réglementaires. Cela ne fait pas l'objet des ordonnances que je vous présente. En revanche, d'autres dispositions font partie des ordonnances que je vous présente. Pour diminuer la tension carcérale, nous agissons à la fois sur les personnes qui pourraient entrer en détention et sur celles qui sortent. Pour les personnes qui pourraient entrer en détention, j'ai demandé notamment au parquet de reporter la mise à exécution de peines d'emprisonnement de personnes qui seraient condamnées mais libres et qui ne présentent pas de danger immédiat pour les personnes. J'ai également demandé dans un contexte de capacité d'investigation réduite de n'envisager le placement en détention provisoire que pour des personnes qui présenteraient une réelle dangerosité. Pour les sortants de détention, nous avons pris des directives générales qui permettent d'apprécier peut-être avec davantage de mensuétude qu'à l'accoutumée les demandes de réduction de peine ou de libération conditionnelle, c'est ce que font les juges d'application des peines. Mais au-delà, l'ordonnance prévoit la simplification des dispositifs existants ou bien des dispositifs nouveaux. La simplification des dispositifs existants, elle concerne l'examen des suspensions de peine, des libérations sous contrainte. Les juges d'application des peines pourront se prononcer plus facilement, notamment avec la tenue de commissions d'application des peines dématérialisées, voire même sans commission d'application des peines lorsque l'accord du procureur existera. La création de dispositifs spécifiques pour terminer, il y en a trois. Le premier dispositif prévoit la remise en liberté des personnes détenues dont le reliquat de peine est inférieur à deux mois et qui seront alors placés en confinement à leur domicile. Deuxième dispositif prévoit des aménagements de peine pour des personnes dont le reliquat de peine est inférieur à six mois et qui pourront alors faire l'objet d'un travail d'intérêt général. Le troisième dispositif prévoit l'octroi de remise de peine spéciale d'un maximum de deux mois pour les personnes qui auront eu un comportement exemplaire pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Toutes ces mesures évidemment ne concerneront pas ni les terroristes ni les criminels ni les personnes qui auront été condamnées pour des violences intrafamiliales. Nous estimons qu'entre 5 et 6 000 personnes devraient pouvoir bénéficier de ce dispositif. L'ensemble des mesures que je viens de vous présenter me semble-t-il établir un équilibre entre à la fois la nécessité de prolonger le service public par des dispositifs simplifiés mais en même temps de garantir le maintien des règles essentielles à l'état de droit. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour à tous. Comme le Premier ministre vient de l'indiquer, la France fait face à un choc économique violent. Face à ce choc économique violent, nous avons pris la semaine dernière avec le président de la République deux dispositions majeures. d'une part un plan d'urgence économique de 45 milliards d'euros avec des mesures de report de charges sociales et fiscales qui pourront le cas échéant devenir des annulations de charges sociales et fiscales et des dispositifs de chômage partiel qui ont été présentés par la ministre du Travail Muriel Pénicaud et qui font aujourd'hui de ce dispositif de chômage partiel le dispositif le plus généreux et le plus efficace en Europe. Nous avons également mis en place une garantie d'État de 300 milliards d'euros pour l'ensemble des nouveaux prêts qui seraient accordés aux entreprises. Cette garantie d'État de 300 milliards d'euros est disponible pour toutes les entreprises à compter de ce matin. Toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros et qui ont moins de 5 000 salariés peuvent se présenter dans leur succursale bancaire habituelle et demander à bénéficier de cette garantie d'État. Elles auront un numéro d'enregistrement qui sera fourni par la Banque publique d'investissement et ensuite elles pourront avoir accès à cette garantie de l'État sur leurs nouveaux prêts. Pour toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros et plus de 5 000 salariés, c'est le ministre de l'Économie et des Finances lui-même qui signera l'arrêté portant garantie de l'État sur les nouveaux prêts qu'il pourrait demander. Au-delà de ces 2 dispositifs massifs qui ont été adoptés la semaine dernière et qui sont maintenant en vigueur, le Conseil des ministres a adopté ce matin 6 nouvelles ordonnances qui constituent une 2e vague de réponses massives à ce choc économique. Une 1re ordonnance modifie les obligations des professionnels du tourisme et pour alléger la trésorerie des voyagistes, elle leur permet de rembourser les voyages qui sont annulés non plus en cash mais sous forme de reports de la prestation ou de bons d'achat. La 2e ordonnance porte sur les factures d'eau, de gaz et d'électricité et au paiement des loyers. Sur la base du principe qui a été fixé par le président de la République, zéro recette pour un certain nombre d'indépendants et de commerçants, donc en face, zéro dépense. Et nous tenons à ce que ce principe, zéro recette, donc zéro dépense, soit appliqué partout sur le territoire pour tous les commerçants, artisans, indépendants qui traversent des moments particulièrement difficiles. Cette ordonnance interdit donc la suspension, l'interruption et la réduction de la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau pour les petites entreprises que je viens de citer. Elle prévoit la possibilité d'échelonner dans le temps le paiement de ces factures correspondantes sans aucune pénalité. Et elle prévoit également la possibilité de demander le report ou la suspension du paiement des loyers sur la base de l'accord que nous avons trouvé avec l'ensemble des bailleurs. La troisième ordonnance prévoit la mise en place d'un fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité est la destination de toutes les entreprises de moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons décidé de l'élargir également aux professions libérales. Il doit constituer la réponse ultime à tous ceux qui ne peuvent pas bénéficier des autres dispositifs que nous avons mis en place, qu'il s'agisse des reports de charges sociales et fiscales, des dispositifs de chômage partiels. Chacun doit avoir un filet de sécurité dans cette crise. Et le fonds de solidarité constitue ce filet de sécurité pour tous les petits entrepreneurs, les très petites entreprises, les micro-entrepreneurs, les indépendants ou les professions libérales. Toutes ces entreprises pourront donc bénéficier de ce fonds de solidarité qui va fonctionner à deux étages. Un premier étage, c'est une indemnisation forfaitaire de 1 500 euros. Cette indemnisation est automatique. Et j'appelle tous ceux qui rentrent dans le champ de ce fonds de solidarité, je le rappelle tous les entrepreneurs qui ont moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, qu'ils soient micro-entrepreneurs, indépendants, artisans, profession libérale, très petites entreprises, à solliciter le versement de ces 1 500 euros auprès de la Direction générale des finances publiques. Ils pourront en bénéficier dès la fin du mois de mars, tout début du mois d'avril. Ce versement est automatique. Il repose sur un principe de confiance et sur un principe déclaratif. Je le redis, j'invite tous ceux qui sont bénéficiaires de ce fonds à se manifester auprès de la Direction générale des finances publiques. Ils recevront automatiquement cette somme forfaitaire de 1 500 euros. Pour tous ceux qui auraient besoin d'un complément et pour lesquels les 1 500 euros pourraient ne pas suffire, il y a un deuxième étage qui pourra aller jusqu'à 2 000 euros, qui s'ajoute à ces 1 500 euros pour éviter les faillites des plus petites entreprises. Ce deuxième étage se fera sur instruction des dossiers et les dossiers seront instruits au niveau régional qui nous paraît le plus pertinent pour traiter de ces dossiers. Je voudrais profiter de cette intervention pour remercier les régions qui ont accepté de contribuer à hauteur de 250 millions d'euros à ce fonds de solidarité et remercier également la fédération des assureurs qui a accepté de contribuer à hauteur de 200 millions d'euros pour ce fonds de solidarité. Le coût de ce fonds sera de l'ordre de 1 milliard d'euros par mois et il sera évidemment maintenu tant que la crise durera. Nous ne laisserons personne de côté et chacun doit trouver une réponse à la situation difficile que traverse aujourd'hui le pays. Une quatrième ordonnance porte sur la possibilité de reporter l'application des marchés publics et l'exécution des marchés publics sans aucune pénalité. Il prévoit également la mise en place de règles dérogatoires s'agissant du paiement des avances avec la possibilité de payer des avances au-delà du plafond des 60% qui est fixé d'ordinaire. Cela permet évidemment d'alimenter la trésorerie des entreprises en particulier du bâtiment et des travaux publics et il n'y a donc plus de limites à ce paiement des avances et au plafonnement de ce paiement des avances. La cinquième ordonnance porte sur les assemblées générales des entreprises avec la possibilité de dématérialiser ces assemblées générales pour éviter les rassemblements de personnes voire de les reporter en septembre si certaines entreprises préfèrent les reporter de quelques mois. Enfin, la dernière ordonnance prévoit d'adapter les délais et les procédures applicables au renforcement des lignes électroniques de communication électronique. Chacun sait bien que les réseaux sont extraordinairement sollicités actuellement. Il peut y avoir besoin ici ou là dans le territoire de renforcer les réseaux électroniques. Cela pourra se faire en dérogation des règles applicables normalement à cette adaptation des communications électroniques. Donc, vous le voyez, c'est tout un train d'ordonnances très pratique, très opérationnel qui vise une seule chose, soutenir notre économie, soutenir nos entrepreneurs dans la période particulièrement difficile qu'ils traversent actuellement. nous faisons face à une crise sanitaire qui est inédite, sans précédente, mais du coup, également à un choc économique et social important par son ampleur, par sa nature. Et à mon tour, je voudrais saluer l'engagement exceptionnel de nos administrations, des parlementaires qui, en quelques jours, à un temps record, ont permis d'élaborer et de voter des mesures très importantes pour sauvegarder les entreprises, éviter les défaillances d'entreprises, protéger du chômage les salariés et prendre en charge les plus vulnérables. Ce matin, nous avons, dans le champ du travail et de l'emploi, adopté trois ordonnances qui s'inscrivent dans l'ensemble des mesures prises en raison de la loi d'urgence sanitaire. Le premier objectif, c'est de permettre aux entreprises de ne pas mettre la clé sous la porte, d'éviter la défaillance, de ne pas licencier leur personnel et donc de conserver les compétences pour mieux reprendre demain. C'est un objectif à la fois social, éviter les vagues massives de licenciements et économiques, car les entreprises auront besoin de toutes leurs compétences pour repartir après la crise. L'arsenal de protection que nous déployons pour protéger ces entreprises reposent sur six mesures. La première, c'est la refonte complète du système d'indemnisation en chômage partiel, dont le vrai nom juridique est activité partielle et je redis, c'est très important pour les salariés et pour les entreprises, quand on est en chômage partiel, en activité partielle, on n'est pas au chômage. On est en suspension de contrat de travail et on est rémunéré à hauteur du SMIC ou de 84% de son salaire net si on a un salaire supérieur, mais on ne va pas au chômage, il n'y a pas de démarche à faire et on retrouve instantanément son contrat dès que la période est terminée. L'élément nouveau et qui fait de ce système le plus protecteur d'Europe, c'est que nous avons décidé, ce sera l'objet d'un décret qui sera publié demain, que les entreprises seront remboursées de l'intégralité de ces 84% de ce SMIC jusqu'à hauteur de 4 fois et demi le SMIC. C'est-à-dire que pour toutes les petites et moyennes entreprises, c'est l'intégralité des salaires versés en chômage partiel qui vont être remboursés et pour les grandes entreprises une très grande majorité. La deuxième mesure que nous avons prise, c'est la simplicité et la clarté du démarche du chômage partiel. Nous n'avons jamais fait face à un tel afflux de demandes et pour cela, il faut que les entreprises et les salariés aient confiance et qu'il n'y ait pas de pression sur les délais. C'est pour cela que nous avons décidé que les entreprises avaient 30 jours pour déposer leurs demandes mais avec effet rétroactif par la prise en compte du chômage partiel dès le premier jour de leurs demandes. D'autre part, nous acceptons désormais que le délai de réponse soit de 48 heures. Si au bout de 48 heures, une entreprise n'a pas de réponse, cela veut dire que son dossier est accepté. Par ailleurs, nous avons donné une transparence sur les instructions données au direct mes services en région pour que tout cela se fasse dans la transparence la plus complète. A la date du dernier comptage, il y a 24 heures, il y avait déjà 37 000 entreprises qui ont demandé le bénéfice du chômage partiel pour leurs salariés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la moitié ont moins de 10 salariés. Je le rappelle aux entreprises, même si vous avez un seul salarié, vous avez droit à utiliser le chômage partiel et si vous avez un apprenti aussi, ils sont couverts. En ce qui concerne le nombre de salariés couverts, il y a déjà 760 000 salariés qui sont potentiellement couverts par le chômage partiel au vu des demandes des entreprises. Évidemment, nous en attendons plus, nous le savons, mais nous ferons tout pour éviter les licenciements, préserver les compétences et donc ce dispositif est un des dispositifs majeurs dans notre réponse économique et sociale. La troisième mesure concerne l'intéressement en participation. Évidemment, nous maintenons intégralement les droits des salariés qui ont été acquis au titre de 2019, mais nous donnons la possibilité aux entreprises qui rencontrent des difficultés de trésorerie de verser ces sommes jusqu'au 31 décembre et non pas d'ici le 30 juin. La quatrième mesure concerne les souplesses données sur les congés et les RTT et congés liés au compte épargne-temps. La première chose que je dois dire, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, en termes de congés payés, c'est qu'un employeur dans le Code du travail, en dehors de la période extraordinaire que nous vivons, a déjà le droit de fixer lui-même les dates de congés de ses salariés à condition d'avoir un délai de prévenance de un mois. Évidemment, dans des entreprises en difficulté, ce délai de prévenance d'un mois n'est pas possible. Nous permettons donc qu'un accord collectif, un accord avec les syndicats ou les salariés, s'il n'y a pas de syndicats, au niveau de la branche ou de l'entreprise, puisse permettre de fixer une semaine de congés pour tout le monde au même moment dans les semaines qui viennent. Nous donnons également la possibilité à l'employeur, exceptionnellement, de fixer lui-même les dates jusqu'à 10 jours de RTT ou compte épargne-temps. Donc, on ne change aucun droit des salariés. Il n'y a pas un seul jour de congés qui est supprimé, mais nous donnons par anticipation la capacité avec accord à l'employeur de fixer ces dates de congés pour jusqu'à une semaine dans les semaines qui viennent. La cinquième mesure concerne le droit du travail sur les sujets de durée du travail, de repos d'un mandaire et de repos dominical. Là, nous ne parlons pas des entreprises en difficulté et en baisse d'activité. Nous parlons au contraire des quelques entreprises qui sont cruciales dans cette période et qui font l'objet d'un surcroît de demandes. Je pense notamment à la fabrication des masques, des médicaments, dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, dans l'énergie. Ces entreprises ont le problème inverse des autres. Elles ont besoin de plus de monde parce qu'une partie des personnes peuvent être malades ou confinées ou parents gardant un enfant. Et donc, de façon temporaire, pour ces entreprises qui ont un surcroît d'activité et dont le rôle est crucial, nous permettons de déroger aux règles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au domicile pour les quelques semaines qui viennent. Par exemple, le travail du dimanche sera ouvert dans ces entreprises, évidemment, sur la base du volontariat. On pourra également travailler 46 heures et non plus 44 en moyenne sur 12 semaines, voire de façon exceptionnelle travailler jusqu'à 60 heures par semaine en respectant naturellement les temps de repos et en majorant les heures supplémentaires dès la 36e heure de travail. La liste de ces secteurs qui auront ces dérogations temporaires sera publiée par décret. La sixième mesure concerne l'extension du bénéfice du chômage partiel à des entreprises qui en sont aujourd'hui exclues. Je pense notamment à la RATP ou à la SNCF et dont les conditions financières seront définies entre les ministères mais qui permettront aussi de soutenir ces entreprises. La deuxième grande catégorie de mesures a pour but de permettre aux salariés de conserver leur emploi. Je l'ai dit, nous voulons au maximum éviter les licenciements et donc pour cela prendre en charge l'indemnisation des salariés en chômage partiel je l'ai dit 100% au SMIC 84% du salaire net au-dessus. Et pour cela nous voulons élargir à tous les salariés. Nous l'avons dit nous le redirons nous ne voulons laisser personne de côté personne sur le bord du chemin personne sans un filet de sécurité. Or aujourd'hui il y a une partie des salariés qui n'ont pas le droit au chômage partiel c'est ce que nous changerons dans une ordonnance qui sera publiée dans les jours qui viennent. Premièrement nous ouvrirons le bénéfice du chômage partiel à ceux qui sont exclus aujourd'hui les assistantes maternelles les employés à domicile les salariés au forfait jour et les VRP. Deuxièmement nous donnerons à tous les salariés raménérés en dessous du SMIC une indemnisation égale à 100% de leur salaire. Cela concerne beaucoup de salariés qui sont à temps partiel ainsi qu'une grande majorité d'apprentis. Troisièmement nous ouvrirons le bénéfice du chômage partiel aux salariés qui sont employés en France par une entreprise qui paye ses cotisations mais qui n'a pas d'établissement en France. Enfin la quatrième mesure que nous présentons pour protéger les salariés c'est de renforcer la protection des parents qui doivent garder leur enfant. Vous le savez nous mettons en place un système d'indemnité journalière exceptionnel puisque ces parents ne sont pas malades et ils bénéficient d'un arrêt de travail indemnisé comme s'ils étaient malades. Il n'y aura ni délai de carence ni de conditions d'ancienneté. L'ordonnance prévoit que leur rémunération sera au moins égale à 90% de leur salaire net. Notre troisième série de mesures concerne la protection du niveau de vie des chômeurs. Évidemment parmi les demandeurs d'emploi certains arrivent en fin de droit sont dans des situations précaires et dans cette situation où évidemment retrouver un emploi est quasiment impossible pour la plupart nous voulons les protéger de ce risque de niveau de vie qui pourrait baisser rapidement. Nous prenons donc cinq séries de mesures pour protéger les chômeurs. Premièrement pour tous les chômeurs en fin de droit nous prolongeons les droits au mois d'avril sur la base de l'indemnisation du mois de mars alors que normalement leurs droits étant épuisés ils n'auraient plus eu droit à l'assurance chômage et nous le ferons tant que dure la période de crise sanitaire. Deuxièmement pour les intermittents du spectacle pour tous ceux qui arrivaient en fin de droit et qui évidemment ne peuvent plus exercer leur métier puisqu'il n'y a plus aucun spectacle ou événement qui peut se tenir nous reportons cette fin de droit jusqu'à la fin de la période de la crise sanitaire. Pour tous pendant la période de confinement les droits seront neutralisés dans le calcul des droits c'est les fameuses insensateurs nécessaires sur les 12 mois. Troisièmement pour les intérimaires ils bénéficieront automatiquement du chômage partiel dans tous les cas jusqu'à la fin de leur mission qu'elle soit exercée ou pas. Pour les saisonniers nous leur apportons le bénéfice automatique du chômage partiel au moins jusqu'au 15 avril et au-delà si leur durée de contrat le prévoyait même s'ils n'ont plus de travail je pense notamment aux stations qui sont toutes fermées depuis plusieurs semaines. Enfin pour tous les chômeurs la période de confinement sera neutralisée dans les calculs des droits. Nous ferons dans les calculs des droits comme si cette période n'avait pas existé pour ne pas pénaliser les chômeurs au moment où l'activité reprendra. Vous le voyez notre détermination est totale pour répondre aux besoins de tous et apporter un filet de sécurité. Entreprises petites ou grandes salariés apprentis salariés à temps partiel chômeurs intérimaires intermittents saisonniers nous mettons tout en oeuvre pour les protéger les conséquences économiques et sociales de la crise quoi qu'il arrive et permettent tous ensemble dans une France solidaire et au pays de repartir ensuite plus vite et unis. Merci beaucoup Madame la Ministre ce que je vous propose pour permettre aux ministres ensuite de pouvoir honorer le reste de leur rendez-vous c'est de thématiser les questions si vous en êtes d'accord je vous propose qu'on commence par les questions de justice ou en tout cas il n'y en a pas et bien très bien donc je peux libérer tout de suite Madame la Garde des Sceaux je vous remercie Madame la Garde des Sceaux et donc je vous propose qu'on fasse les questions économiques qui s'adressent à Monsieur le Maire Je représente aujourd'hui tous mes collègues et confrères Monsieur le Maire est-ce que vous avez une idée plus précise de la récession économique qui attend la France cette année vous avez fait l'hypothèse de 1% de récession est-ce que vous avez aujourd'hui une estimation un peu plus précise sur la croissance et aussi peut-être sur le taux de chômage Alors j'ai déjà indiqué que je ne redonnerai pas de prévision de croissance il y a un chiffre qui est inscrit au projet de loi de finances rectificative moins 1% pour 2020 ce chiffre sera beaucoup plus significatif nous le savons tous et nous avons des indications précises notamment avec le fameux indice PMI qui est sorti hier qui montre que nous sommes très en dessous des 50 points au-dessus de 50 nous sommes en période de croissance en dessous de 50 nous sommes en période de récession et cet indice pour la zone euro est tout juste au-dessus de 30 même chose pour la France cet indice nous indique également qu'il y a de fortes disparités entre l'industrie qui est encore un peu au-dessus de 40 et les services qui eux sont autour de 29 tout ça signifie un recul très marqué de l'activité économique en 2020 et ce sera je l'ai déjà indiqué très au-delà des moins 1% mais je pense qu'il ne sert à rien de se livrer un exercice consistant à modifier semaine après semaine ou mois après mois la perspective de croissance pour la France lorsqu'il y aura un nouveau projet de loi de finances rectificative il sera bien temps de faire une nouvelle prévision pour 2020 et je pense que mes propos sont suffisamment clairs j'ajoute que ce chiffre dépendra évidemment de la durée de confinement la priorité c'est la sécurité sanitaire donc nous garantissons la sécurité sanitaire par le confinement qui a été décidé par le président de la République et par le Premier ministre et il y a évidemment un impact direct de la durée de confinement sur la croissance l'impact également de cette crise sanitaire sur un de nos partenaires commerciaux majeurs qui est des Etats-Unis sera décisive pour le choc sur la croissance française en 2020 on voit les quelques indications que je peux vous donner là aussi je ne me livrerai pas à un exercice sur le niveau du chômage aujourd'hui l'heure est d'abord à la mobilisation de tous les instruments pour faire face à ce choc très brutal sur la croissance française une autre question pour vous monsieur le maire est-ce que le gouvernement français est favorable à la mise en place de ce qu'on appelle maintenant les corona bonds le président de la république a déjà indiqué que la france était favorable à ce type de dispositif je voudrais simplement rappeler que l'union européenne a déjà apporté un certain nombre de réponses et je tiens à saluer les réponses qui ont été apportées déjà dans le domaine économique et financier par l'union européenne il y a d'abord eu le déclenchement de cette clause par la présidente de la commission européenne qui nous permet de nous dégager de toutes les règles du pacte de stabilité et de croissance c'est une décision qui est forte qui donne à tous les états la liberté nécessaire pour engager les dépenses publiques dont nous avons besoin pour soutenir les salariés et soutenir les entreprises il y a une deuxième décision qui a été prise c'est de nous permettre d'apporter des aides d'état aux entreprises qui en auraient besoin c'est les décisions qui ont été annoncées par la commune serre européenne Margrethe Vestager comme je l'ai déjà indiqué beaucoup d'entreprises notamment dans le secteur industriel auront besoin du soutien de l'état et il est très important que nous ne soyons pas contraints par les règles des aides d'état enfin je rappelle que la banque centrale européenne a mis sur le marché 750 milliards d'euros c'est une bonne décision une décision forte il va de soi pour nous que la banque centrale européenne doit être au premier rang des réponses qui sont apportées aujourd'hui à la crise économique qui touche tous les pays de la zone euro elle doit être au premier rang nous avons hier lors de la réunion des ministres des finances de la zone euro commencé à étudier des dispositifs complémentaires je pense en particulier au mécanisme européen de stabilité nous sommes favorables au recours au mécanisme européen de stabilité il a été prévu pour ça pour faire face à des situations de crise exceptionnelle nous sommes dans une situation de crise exceptionnelle il nous paraît donc légitime de recourir au mécanisme européen de stabilité c'est des indications qui ont été retenues par les états membres de la zone euro et qui figureront dans le courrier que le président de l'eurogroupe Mario Chenteno a adressé au chef d'état en vue du conseil européen de demain enfin il y a la troisième série de réponses troisième série de réponses c'est la réflexion sur ces fameux euro bonds ou corona bonds quel que soit le nom qu'on lui apporte nous nous estimons que ce serait un témoignage de la solidarité économique et financière entre les états membres de la zone euro et s'il y a bien une chose dans la zone euro à besoin aujourd'hui c'est de solidarité c'est de comprendre que les 19 états membres de la zone euro sont liés les uns aux autres par une monnaie commune et par un destin économique commun donc nous devons tous nous sentir liés par ce qui arrive à tous les pays de la zone euro le chacun pour soi entraînera la disparition de la zone euro la solidarité qui peut se manifester par exemple par les corona bonds ou les euro bonds renforcera la zone euro et renforcera l'une des plus grandes conquêtes politiques de l'union européenne c'est à dire la monnaie unique vous avez évoqué des secteurs attaqués sur les marchés financiers est-ce que vous pouvez être plus précis sur la question et qu'est-ce que peut faire le gouvernement français contre ça je ne vais pas vous donner de nom d'entreprise mais chacun voit bien que c'est le secteur industriel aujourd'hui qui est le plus touché qu'il y a dans ce secteur industriel notamment l'industrie automobile il y a également tout le transport aérien ce sont des secteurs qui sont très violemment touchés par la crise économique nous avons plusieurs instruments à notre disposition la montée au capital la recapitalisation les nationalisations nous avons tous ces instruments et nous sommes prêts à utiliser l'ensemble de ces instruments qui sont à la disposition de la puissance publique merci j'ai une question maintenant pour madame Pénicaud merci une question de Michel Rose de l'agence Reuters est-ce que vous ne craignez pas que certains grands groupes profitent d'un effet d'aubaine en recourant massivement au chômage partiel il évoque notamment le cas de SFR qui selon les syndicats pourrait mettre 60% de ses salariés en chômage partiel est-ce qu'il ne faudrait pas des conditions plus drastiques pour le recours au chômage partiel pour les grands groupes merci alors le choix que nous avons fait vous l'avez compris c'est d'éviter les vagues de licenciement je rappelle qu'en 2009 on a mis des années et des années à récupérer on a même mis 10 ans à retrouver le niveau d'emploi et de chômage de 2009 donc notre choix et le président de l'aura publique l'a affirmé avec force dans son allocation c'est de mettre tous les moyens sur le chômage partiel qui évite ces vagues de licenciement alors on est dans un processus de confiance a priori c'est important pour que ça aille vite je le disais la moitié des entreprises qui sollicitent le chômage partiel c'est des toutes petites entreprises si les délais d'instruction sont trop longs elles vont se retrouver en défaillance de paiement pour payer les salaires de leurs salariés donc nous faisons le choix de la confiance mais la confiance n'exclut pas le contrôle à postériori et notamment pour les grandes entreprises nous avons quand même un oeil très attentif je pense qu'en termes de solidarité nationale une grande entreprise si elle n'a pas de difficultés majeures d'activité doit en tenir compte et on examinera au cas par cas les dossiers ça dépend beaucoup du type d'activité évidemment par exemple Air France pour prendre un exemple est profondément touché et là on a évidemment accepté un dossier très important de chômage partiel pour sauver les emplois et sauver d'une certaine façon l'entreprise mais nous aurons un examen au cas par cas si l'activité peut continuer si le télétravail n'est pas utilisé et bien il n'y a pas de raison qu'il y ait du chômage partiel on utilise d'abord le télétravail on continue l'activité et une grande entreprise si ensuite objectivement ne peut pas poursuivre son activité alors le chômage partiel est ouvert aussi aux grandes entreprises puisque c'est toute taille d'entreprise tout secteur et bien sûr il y a un examen au cas par cas plus vigilant et plus a priori dans les grandes entreprises que dans les petites une question que beaucoup de journalistes se posent le conseil scientifique hier a évoqué une période de confinement de 6 semaines est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si le gouvernement va suivre cet avis et quand est-ce qu'on en saura un peu plus sur le prolongement de ce confinement merci et bien comme vous le savez la France est entrée dans cette stratégie du confinement depuis mercredi dernier à 12 heures pour une période d'au minimum 15 jours c'était ce qu'avait indiqué le président de la république donc nous ne sommes pas au bout de cette première période de confinement nous avions toujours indiqué que nous serions attentifs aux recommandations du comité scientifique qui nous permettra d'éclairer la décision politique qui sera la nôtre nous avons entre guillemets pris acte de la proposition qui nous était faite de la recommandation forte qui nous était faite d'avoir un confinement d'au moins 6 semaines qui leur paraît être une durée minimale si je comprends bien l'avis qui a été prononcé comme le ministre de la santé a eu l'occasion de le dire nous considérons que le confinement devra durer le temps qu'il sera nécessaire et donc nous annoncerons dans les prochains jours la manière dont nous entendons mettre en oeuvre les recommandations du conseil scientifique merci j'ai une question de Laurence Benhamou de l'AFP concernant la situation dans les EHPAD est-ce qu'on a une idée du nombre de décès au niveau national dans les EHPAD et est-ce que le gouvernement compte communiquer plus régulièrement sur ce sujet dans les prochains jours alors je voudrais d'abord parce que j'entends au-delà de la question qui est posée par votre collègue le fait que nous serions dans une stratégie de dissimulation vis-à-vis du nombre de personnes décédées en EHPAD il n'en est évidemment rien je voudrais d'abord rappeler le fait que le directeur général de la santé lorsque régulièrement en général une fois par jour il donne un certain nombre de chiffres en particulier ceux liés au décès il s'agit de remontées directes et automatiques nous provenant des différents hôpitaux de France qui accueillent des patients malades du Covid-19 pour ce qui est des EHPAD ce type de remontées là n'existait pas préalablement à la crise il est en train d'être mis en place actuellement et donc de manière très rapide nous aurons une remontée en temps réel du nombre de décès dans les EHPAD ce qui nous permettra par comparaison avec notamment le nombre de décès habituel à la même époque dans ces établissements de voir s'il y a une surmortalité il va sans dire que compte tenu des premières informations j'allais dire informelles dont nous disposons il y a effectivement des établissements qui aujourd'hui font face à une surmortalité mais nous mettons en place le dispositif pour que en toute transparence on puisse apporter des réponses à des questions que se posent légitimement nos concitoyens d'autre part et de manière générale sur la question des données nous travaillons actuellement avec le service d'information du gouvernement pour faire en sorte de rendre publiques les données qui sont à notre disposition notamment sur des cartes interactives qui permettront d'avoir une idée assez précise de combien de personnes ont été détectées positives au Covid-19 par les tests de PCR du nombre de personnes qui sont hospitalisées du nombre de personnes qui sont en réanimation etc. qui permettra d'apporter avec toute la transparence qui est requise dans la gestion de cette crise des réponses aux questions que nos concitoyens se posent Merci, j'ai une question d'Alison Tassin de TFNC que je vous pose Est-ce que les établissements privés et les cliniques sont intégralement utilisés dans le Grand Est où la situation est très tendue Est-ce que la mise en place de cet hôpital militaire que M. Macron a vesti cet après-midi ne répond pas justement à un manque dans ce domaine-là ? Alors, d'abord il faut bien comprendre que la stratégie que nous avons eue consistant à déprogrammer des opérations pour pouvoir libérer des lits de réanimation et des lits de manière générale de soins critiques elle s'est évidemment appuyée aussi bien sur le public que sur le privé parce qu'il va s'en dire que nous n'entendons pas en aucune manière nous priver de possibilités d'avoir des lits dès lors que les hôpitaux privés sont disponibles donc ils sont évidemment sollicités dans cette stratégie nationale d'augmentation de nos capacités réanimatoires ça c'est la première chose la deuxième chose nous donnons des instructions au SAMU SMUR de manière à pouvoir orienter les patients qui ne relèvent pas forcément encore du Covid-19 en direction quand ils appellent les urgences en direction de l'hospitalisation privée ce qui permet de soulager l'hôpital public je voudrais également souligner que les hôpitaux privés ont été sollicités pour pouvoir faire des prêts de matériel en particulier de respirateurs aux hôpitaux publics qui absorbent entre guillemets la première vague mais dès lors que nous sommes dans des situations de saturation il va sans dire que les hôpitaux privés sont très largement sollicités aussi en fonction de la nature des lits de réanimation dont ils disposent puisqu'il y a différents types de lits de réanimation et donc tous ne sont pas adaptés au traitement des patients Covid en fonction de si vous avez des respirateurs lourds ou légers la dernière chose que je voudrais ajouter c'est que bien entendu dès lors qu'il y a de la déprogrammation d'actes dans les hôpitaux privés il y a donc du personnel médical qui est disponible et ce personnel médical évidemment est sollicité en tant que de besoin dans les hôpitaux publics Sur un autre sujet une question que se posent beaucoup journalistes est-ce que le tracking des français des patients est-il envisagé à ce stade en France est-ce qu'il a été mis à l'étude et dans le même dans le même ordre d'idée ce matin le défenseur des droits Jacques Toubon a demandé un débat public sur les libertés est-ce que le gouvernement souhaite que ce débat se tienne ? Alors il est évidemment légitime s'agissant de questions de cette nature qu'il y ait un débat public politique dans la société française parce que ce sont évidemment des éléments dès lors qu'on touche à la protection des données personnelles auxquels vous le savez ce gouvernement est particulièrement attaché nous avons effectivement aujourd'hui en cours des contacts pour comprendre de quoi on parle parce que entre ce qui a été mis en place dans des pays asiatiques à Singapour en Corée du Sud ce qui est en cours de réflexion manifestement dans un certain nombre de pays européens il s'agit de comprendre très précisément de quoi on nous parle et également de vérifier l'intérêt sanitaire que ça peut avoir compte tenu de l'ensemble de la stratégie que nous mettons en oeuvre en particulier de la stratégie visant à organiser la fin du confinement donc de ce fait nous n'avons aujourd'hui aucune initiative gouvernementale plus avancée que ce que je vous dis cette recherche d'informations à l'échelle internationale qui n'ait été prise par le gouvernement ce matin ce matin également Martin Hirsch a appelé à une réquisition des soignants pour faire face à la vague qui est en train d'arriver en Ile-de-France est-ce que c'est envisagé et est-ce qu'il demande par ailleurs le versement de primes pour les soignants est-ce que ça aussi c'est envisagé la situation en Ile-de-France est une situation dans laquelle nous ne sommes pas encore à saturation du système puisque tous les lits de réanimation ne sont pas occupés mais compte tenu de l'évolution épidémique c'est une situation que nous regardons évidemment avec énormément d'attention la stratégie nationale que nous avons eue est une stratégie de déprogrammation à la fois dans le public et à la fois dans le privé qui nous permet de libérer des lits de réanimation et donc c'est une stratégie que nous poursuivons nous faisons également appel à la bonne volonté de soignants qui pour diverses raisons ne sont pas des soignants aujourd'hui en poste c'est le sujet de la réserve sanitaire et cela a permis en Ile-de-France notamment pour la PHP d'avoir un renfort d'un millier de personnels soignants dans différentes disciplines médicales et paramédicales qui vont venir d'ores et déjà renforcer la PHP nous sommes également en capacité de toujours enfin nous essayons toujours d'augmenter cette capacité en lits hospitaliers et donc nous déployons cette stratégie sanitaire en Ile-de-France qui est en ce moment en train d'être de plus en plus sollicitée continue de la courbe épidémique mais comme nous le faisons partout ailleurs dans les départements ou dans les régions qui en ont besoin sur un autre sujet le ministre de l'agriculture hier Didier Guillaume a appelé ceux qui n'avaient plus d'activité à aller aider les agriculteurs est-ce qu'il n'y a pas là encore un message contradictoire entre dire aux gens qu'il faut rester chez eux et se confiner et leur dire mais si vous ne faites rien vous pouvez aller aider les agriculteurs qui sont en manque de main d'oeuvre alors je voudrais apporter une double réponse peut-être une réponse générale sur ce qui pourrait apparaître comme une injonction entre guillemets paradoxale entre le fait que nous avons besoin pour pouvoir casser les chaînes de contamination réduire le nombre de contacts sociaux que les français restent chez eux et dans le même temps ce qui peut paraître paradoxal le fait que nous ayons besoin aussi que des gens travaillent je voudrais prendre au fond peut-être une image qui permettra de rendre compte de la situation dans laquelle on est aujourd'hui nous sommes dans une situation de guerre sanitaire dans cette guerre sanitaire on a des bataillons différents et chacun a un rôle important pour pouvoir gagner cette guerre il y a ceux qui sur la ligne de front vont et je pense en l'occurrence aux soignants vont avoir besoin de travailler évidemment puisque c'est eux qui vont pouvoir sauver des vies au quotidien accueillir des patients au quotidien ces soignants ils ont besoin de matériel dans les hôpitaux évidemment de matériel de protection mais également de différents matériels des fluides de l'oxygène des médicaments à l'intérieur des hôpitaux ces soignants ils ont besoin de se transporter depuis leur lieu de résidence vers leur lieu de travail ces soignants ils ont évidemment besoin de vivre dans des appartements qui sont alimentés en eau en électricité les hôpitaux ont besoin de télécommunications ça fait référence par exemple à ce que je disais tout à l'heure sur la remontée automatique d'informations au niveau national concernant le nombre d'admissions le nombre de décès etc et donc cette première ligne de front a besoin pour fonctionner qu'un certain nombre de personnes dans un autre bataillon en quelque sorte travaillent au quotidien ceux qui doivent travailler au quotidien parce qu'ils n'ont pas d'abord parce que c'est nécessaire pour que l'activité de front puisse être remplie ces personnes évidemment doivent pouvoir travailler avec des mesures et des précautions sanitaires qui répondent à la demande de distanciation ce fameux maître de protection entre les individus c'est au fond deux bras qu'on met entre soi et la personne d'à côté et donc il faut éventuellement pas éventuellement mais il faut réorganiser les chaînes de production pour que cela soit possible il y a aussi et c'est au fond le troisième bataillon ceux qui parce qu'ils restent chez eux pouvant télétravailler ou devant garder leurs enfants participent en fait à la bataille et c'est vrai que c'est assez difficile d'imaginer que parce qu'on ne fait rien et qu'on est à la maison ou qu'on télétravaille ben en fait on participe activement à la bataille parce que ce qui nous permettra de remporter la bataille contre le coronavirus c'est une chose principale la diminution des contacts entre les individus et donc au fond on a la trois groupes dans la population ceux qui sont sur le front sanitaire ce sont les soignants ceux qui par leur activité professionnelle permettent d'organiser la vie du pays et la continuité de la vie du pays et ceux qui parce qu'ils restent chez eux cassent les chaînes de contamination et donc permettent de ralentir la propagation de l'épidémie pour revenir plus particulièrement sur les propos du ministre de l'agriculture il s'illustre parfaitement dans la bataille que nous menons avec ces différents bataillons parce que oui actuellement il y a des récoltes je pense en particulier aux fraises et aux asperges qui doivent être effectuées compte tenu de la fermeture des frontières on a un nombre très réduit de travailleurs qui habituellement venant de l'étranger en particulier l'union européenne remplissaient ces activités-là dans les champs et qui aujourd'hui ne sont plus disponibles de fait et donc l'appel du ministre de l'agriculture avait vocation à dire que là où c'était possible sans traverser évidemment toute la France puisque de toute façon c'est pas possible compte tenu de la réduction de l'offre de train que les gens qui pouvaient le faire avaient vocation à aller donner un coup de main évidemment rémunéré là où c'était possible et dans les régions où il y a des récoltes actuellement il va sans dire que nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas compte tenu de la fermeture des écoles de traverser la France entière pour aller récolter des 13 garigettes Merci J'ai une question d'Arthur Berda du Figaro Le président de la République va aller cet après-midi à Mulhouse visiter l'hôpital militaire Quel message veut-il faire passer en allant beaucoup sur le terrain comme il le fait depuis une quinzaine de jours et pourquoi ne prend-il pas toujours la précaution de mettre un masque alors par exemple quand on voit le président Poutine en Russie qui lui fait des déplacements avec une combinaison Eh bien d'abord il y a une double question dans ce que vous dites il est important pour le président de la République d'être évidemment aux côtés des Français que ce soit ceux qui sont dans la première ligne sanitaire que ce soit ceux qui viennent en renfort je pense en particulier au service de santé des armées qui déploient actuellement le module dont vous parlez et qui participent à travers leur action à l'accompagnement des soignants que ce soit dans les établissements médico-sociaux je pense aux déplacements qu'il a eu l'occasion de faire auprès d'un établissement qui accueille des personnes sans démissile fixe et donc il aura vocation quand il le jugera nécessaire n'étant pas sa conseillère je ne peux pas évidemment le deviner à l'avance d'être auprès des Français et de ceux qui par leurs différentes actions leurs différentes activités concourent à cette guerre sanitaire pourquoi est-ce que le Président de la République n'est pas muni d'un masque mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres et donc vous avez vu au cours de ce compte-rendu du Conseil des ministres que nous étions nous ministres avec le Premier ministre à une distance de 1 mètre les uns des autres de manière à avoir cette protection naturelle vis-à-vis des postillons quand on parle de la toux et des éternuements c'est le même processus que nous mettons en place pour les conseils des ministres où on a un nombre restreint de personnes autour du Président de la République toujours distantes de ce maître de protection et donc dès lors que la recommandation sanitaire qui est faite et que le port du masque en population générale lorsque nous ne sommes pas malades ou lorsque nous ne sommes pas soignants n'est pas utile il n'y a pas de raison que le Président de la République déroge aux prescriptions qui sont réalisées pour l'ensemble de la population française est-ce que vous savez quand est-ce que les autres ordonnances seront adoptées en Conseil des ministres alors je n'ai pas encore la date du prochain Conseil des ministres peut-être avant la semaine prochaine peut-être uniquement la semaine prochaine aujourd'hui les administrations travaillent vraiment d'arrache-pied pour rédiger de manière correcte et sans que cela puisse souffrir d'aucune erreur les différentes habilitations et donc le travail est en cours je ne peux pas vous apporter de réponse à ce stade et enfin une dernière question est-ce qu'on a une idée un peu plus précise sur l'échéance pour la généralisation des tests alors vous le savez comme l'a indiqué hier le directeur général de la santé le professeur Salomon nous avons aujourd'hui une montée en puissance du nombre de tests que nous pouvons réaliser nous sommes quasiment nous étions à 5000 nous sommes en train de monter vers 10 000 on pourra passer les 20 000 dans quelques semaines tests réalisés par jour 100 ans on parle bien de ce qu'on appelle les tests PCR qui sont des tests qui vont rechercher la présence du virus dans votre sang au moment où vous démarrez la maladie et donc c'est des tests j'allais dire qui sont avant nous avons nous sommes également en train de développer ça c'est de la recherche scientifique et médicale des types de tests qui vont nous permettre en fait d'être plus rapide ou ce qu'on appelle les autotests et enfin on a une troisième série de tests qu'on utilise qui sont ce qu'on appelle les tests sérologiques et qui permettent en fait à posteriori de savoir si vous avez été immunisé je voudrais rappeler quand même que la recommandation qui était celle du centre de contrôle européen et de l'OMS était dans un premier temps d'avoir des tests dans les stades 1 et 2 d'une épidémie d'avoir des tests qui permettent de remonter les chaînes de contamination et donc de circonscrire au fond la propagation du virus la recommandation de l'OMS a évolué puisqu'elle recommande de tester, tester, tester selon les recommandations et le discours qu'a tenu le directeur général de l'OMS c'est une recommandation qui est assez récente que nous avons évidemment prise en compte ce qui conduit à cette augmentation de nos capacités à réaliser des tests et qui nous conduit également à travailler sur une doctrine pour la réalisation de tests de manière encore plus importante au moment où nous sortirons du confinement très bien je vous remercie à très vite je vous remercie merci